Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode du RPG A Day. Normalement, il y a plus de 7 mots pour aujourd'hui et j'aurais dû refaire la semaine prochaine parce qu'on aurait été encore en août, mais je vais tout mettre dans la même vidéo parce que voilà, le concept, je ne vais pas refaire une vidéo pour 3 trucs. Donc je vous rappelle le concept, c'est tout simplement tous les jours normalement, moi je le fais toutes les semaines, pour ne pas faire 40 000 vidéos différentes, je regroupe les trucs, tous les jours il y a un mot qui vous inspire peut-être quelque chose en rapport avec le jeu de rôle, vous pouvez participer sur le Discord, dans les commentaires, sur votre chaîne YouTube si vous en avez une. Et on commence tout de suite avec le 22ème mot, il y a déjà eu 3 épisodes avant si vous voulez aller le voir, on est parti. Donc le 22ème mot, c'est Substitut, et Substitut ça me fait penser à The Witcher 3, un jeu auquel je n'ai encore trouvé aucun substitut. C'est vraiment le jeu vidéo pour moi. Pendant un long moment, je ne jouais plus à des jeux solo et tout, parce que voilà, je jouais à des jeux freemium, qui prennent plein de temps, vous connaissez sûrement. Et The Witcher 3, donc le jeu vidéo, quand j'ai commencé à y jouer, je n'ai pas su m'arrêter, j'ai fait tous les DLC, je l'ai fini... Enfin non, je n'ai sûrement pas tout fait en vrai, je suis peut-être passé à côté de quelques trucs, il y a quelques quêtes que j'ai dû échouer. Mais vraiment, pour moi c'est un des meilleurs jeux vidéo auquel je n'ai jamais joué, il y a plein de dialogues et de cinématiques super stylées. L'histoire est trop cool, il y a plein de fins différentes, je les ai un peu toutes testées, en tout cas de l'opus principal. Quasiment toutes les quêtes sont super bien écrites et réussies. Le jeu est magnifique, le game feel, la liberté de mouvement, la manière dont vous vous déplacez à cheval, à pied et tout, est super agréable. Les combats sont un peu répétitifs, mais moi ça ne me dérange pas, parce que je jouais vraiment pour m'immerger en l'occurrence. Après certaines quêtes, je me suis pris... En fait, il m'a fallu un petit temps, au début je me disais ok, c'est sympa. Et après, une quête, je ne vais pas spoil, mais où la fin était ouf, je me suis pris une claque et j'ai fait « Ah ouais, si toutes les quêtes sont comme ça, ça va être dingue. » Évidemment, toutes les quêtes ne sont pas parfaites. Mais bref, ça m'a beaucoup inspiré, en plus ça colle à plein de thèmes que j'aime bien, genre un truc un peu dark, un peu dur, monde complexe, où rien n'est simple, où il n'y a pas les gentils et les méchants, les personnages profonds, la musique trop trop belle, enfin bref. Et le problème c'est que je ne trouve pas de substitut à ce jeu. J'ai essayé de rejouer à d'autres trucs, mais à chaque fois, j'ai du mal à rentrer dedans. Alors après, c'est aussi une question d'investissement. Il faut pousser un peu parfois, parce que souvent on a de l'appréhension sur des trucs, on en voit les défauts, les défauts qui justifieraient qu'on n'essaye pas. On trouve des excuses pour ne pas faire. D'ailleurs, ça s'applique même au jeu de rôle, pour refaire la boucle un peu avec le jeu de rôle, parce qu'on parle quand même de jeu de rôle. Des fois, vous vous dites « Non, ce jeu, il ne va pas m'intéresser, il ne coche pas telle, telle case dans mes goûts et tout. » Alors bien sûr, avec le temps, vous apprenez à vous connaître, mais des fois, vous êtes ultra biaisé par vos expériences. C'est-à-dire que vous considérez, par exemple, que vous avez joué 2-3 parties de tel jeu de rôle, et que du coup, ce n'est pas votre cam. Et en fait, des fois, si vous en avez l'occasion et tout, pas à chaque fois, parce qu'on a le droit aussi de faire des choix de confort de temps en temps, mais des fois, on peut essayer de sortir de sa zone de confort et se dire « Tiens, je réessayerai peut-être, parce qu'en fait, si ça tombe maintenant, j'aimerais bien. » Un peu comme la bouffe, il faut goûter de tout. Et voilà. Ensuite, le mot 23, c'est « Mémoire ». « Mémoire », ça me fait penser au fait que je pense que je me débarrasse trop des choses que je crée. C'est-à-dire que quasiment tous les scénarios de jeu de rôle que j'ai faits, je les ai jetés à droite, à gauche. Alors, il y a certains trucs que j'ai écrits sur Google Docs. Ça, c'est l'avantage du numérique. La dernière fois, je parlais de l'avantage du papier. L'avantage du numérique, c'est que vous avez moins de chances de perdre vos trucs et vous pouvez les stocker tous à un endroit. Mais en vrai, je retourne rare. C'est assez rare que je revienne en arrière pour voir un truc que j'ai fait par le passé. Mais je me dis quand même que pour le petit storytelling, le jour où je pourrais ressortir un truc et tout pour le montrer à quelqu'un, ou juste pour mieux me souvenir de certaines de mes expériences pour en parler, si j'avais pris plus de notes, j'aurais pu les ressortir. Donc, je ne fais pas toujours ce travail de mémoire, notamment pour le jeu de rôle. Genre là, je ne me souviens presque... Je ne serais plus bien vous parler de mes campagnes d'il y a un an ou deux ans. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça de scènes marquantes, mais j'aurais du mal à vous redonner les noms des PNJ et un peu vraiment l'intrigue et tout. Et peut-être que je pourrais essayer de faire un effort là-dessus. Je ne sais pas. Mais j'ai tendance à aller de l'avant tout le temps et à me débarrasser des choses. Sauf des jeux de rôle. Je les collectionne. 24, c'est Traduction. La traduction, ça me fait penser au jeu de rôle Low Fantasy Gaming. Low Fantasy Gaming, je ne sais plus qui l'a fait exactement. C'est un jeu de rôle mix d'OSR et de mécanique plus récentes. C'est un jeu générique qui a quand même un univers de campagne, mais qui n'est pas vraiment décrit dans le jeu de base. Ça reste un système de règles avant tout. Et il n'existe qu'en anglais. J'aimerais tant qu'il soit traduit. Parce que je trouve qu'il est vraiment très cool. J'aime bien les règles. C'est un peu de la Low Fantasy, mais pas tant que ça. Il y a quand même une magie, mais une magie dangereuse et tout. Des thèmes qu'on retrouve dans beaucoup de jeux que j'aime, certes. Mais voilà. Low Fantasy Gaming, j'aimerais bien le voir traduit. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Mot 25. Bienvenue. Déjà, bienvenue à vous si vous découvrez le bon MJ. Sachez qu'on ne fait pas que des vidéos comme ça, RPG O'Day. On fait plein d'autres choses. Mais surtout, bienvenue, ça me fait penser à Cortex, le modérateur du Discord, qui est littéralement le bot de bienvenue. Donc, si vous voulez venir sur le Discord, venez sur le Discord. Et normalement, il y a 80% de chance pour que Cortex fasse un jeu de mots avec votre pseudo. Et ça, ça n'a pas de prix. Mot 26. Théorie. 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 Bon, là, je n'ai pas trop d'idées. S'il y a un concept, c'est une théorie dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, mais qui est assez connue. Je ne la connais pas parfaitement. Je vais peut-être dire des bêtises. Corrigez-moi si c'est le cas. C'est la théorie du bleed. Et c'est un truc que je ressens très, très peu personnellement. Le bleed, c'est l'idée que quand vous jouez à une partie du jeu de rôle, les émotions de votre personnage débordent de votre personnage et vous les ressentez. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur le même niveau que votre personnage. Vous ressentez fort ces émotions. Il y a des gens qui le vivent, des gens moins, des gens qui cherchent ça et d'autres gens moins. Et d'ailleurs, si vous entendez quelqu'un vous dire « je suis le meilleur à chacune de mes parties, tout le monde vit des émotions extrêmement puissantes et immergées au maximum », je pense que c'est possible, mais très certainement que ce soit il a la chance d'être avec des gens très, très réceptifs, empathiques, je ne sais pas, en tout cas qui ressentent le bleed. Mais en tant que maître de jeu, vous n'arriverez pas à obliger quelqu'un à se mettre vraiment à la place de son personnage. Il n'y a que dans des films que vraiment, des fois, j'arrive à chialer devant un jeu d'acteur, etc. Dans une partie de jeu de rôle, ça m'arrivera peut-être un jour, mais ça ne m'arrive pas vraiment. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas immergé dans l'histoire et que je ne prends pas de plaisir au jeu, mais en fait, moi, c'est plus dans la mise en scène que je kiffe. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère être maître du jeu la plupart du temps. En fait, quand je suis dans une partie de jeu de rôle, entre potes en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette mise en scène, donc même mon personnage, essayer d'imaginer la scène et de lui faire faire des trucs et tout. En gros, mon personnage, je le vois plus comme un pantin que moi, je ne me ressens pas comme étant ce personnage. Et c'est valide et c'est très, très cool. Ensuite, 27, il y a Fraction. Ça, ça me fait penser à Anima Beyond Fantasy. C'est un jeu qui me faisait trop rêver quand j'étais au lycée. Alors au lycée, je ne jouais plus beaucoup aux jeux de rôle, je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Je ne jouais plus beaucoup aux jeux de rôle, mais de temps en temps, quand je voyais mes cousins en vacances, je faisais du jeu de rôle et on essayait de jouer à Anima Beyond Fantasy. En fait, c'est un jeu qui m'a toujours fait rêver parce qu'il a son univers. On va parler de son univers en premier. C'est un fourre-tout phénoménal. Si vous prenez les bouquins de l'univers, c'est n'importe quoi. Il y a de la SF, du fantastique, des parcs d'attractions, des sociétés secrètes, des dieux méca. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un gros bordel. Tout ça lié par une sorte de métaplote un peu tiré par les cheveux. Mais je trouvais... Moi, ça me fascinait à l'époque. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, donc je ne serais pas trop capable de poser un jugement là-dessus. Mais graphiquement et tout, il y avait un truc... Enfin, c'était genre épique. Caractère... C'était un jeu pour faire du character design. Parce que l'univers permettait tout. Donc, vous pouvez faire n'importe quel personnage trop stylé que vous aviez envie. Et les règles permettaient aussi de faire tout. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un peu un truc contre-intuitif. C'est qu'en général, un univers avec beaucoup de règles, techniquement, ne permet pas forcément de faire plus de choses qu'un univers avec zéro règles. Si je vous dis, on fait un jeu de rôle sans règles, et que je vous dis, là, maintenant, créez un personnage, vous pouvez me dire n'importe quoi. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin des règles pour créer le personnage. Là, ce qu'il faut comprendre dans Anima, c'est que vous pouviez vraiment créer des personnages, mais hyper variés. Parce qu'il y avait un monstre de règles et de mécanique pour le faire. Genre, il y avait des règles pour faire des pouvoirs du ki, des règles pour faire des pouvoirs mentaux, des règles pour pouvoir faire de la magie, des règles pour avoir des pouvoirs intrinsèques, de la gnose. Je ne me souviens même plus des termes. Tellement, il y avait d'options de création de personnages. Et ça faisait un système qui était quand même, de mon point de vue, je pense qu'il y aura des gens qui diront, mais non, si tu joues plusieurs parties d'affilée, tu comprends. Ce qui est vrai, je suis d'accord. Les règles, c'était limp. Et c'est pour ça que ça me fait penser à Fraction, parce que Fraction, ça me fait penser à mathématiques. Et ça me fait penser au tableau d'Anima où on prenait un peu la calculatrice pour calculer des trucs. C'était très rigolo, c'était un jeu très chiffré. Ça reste des bons souvenirs, mais je ne pense pas que j'y rejouer. Et d'ailleurs, les bons souvenirs, plutôt des souvenirs de création de personnages que de jeu. Parce qu'à l'époque, on ne se voyait pas assez longtemps avec mes cousins. Et on mettait tellement de temps à créer des personnages qu'on jouait genre à peine. Et voilà, c'était la fin de la partie de Anima Beyond Fantasy. Mais allez voir, peut-être que ça pourra vous intéresser. Ensuite, mot 28, c'est solo. Et solo, ça me fait penser au fait que j'ai arrêté de faire le jeu de rôle solo La Terre des Bannis. Je sais, c'est mal. J'aurais dû au moins le terminer. Ce n'est pas ouf d'arrêter en cours. J'aurais dû essayer de faire une fin et tout. En même temps, c'est émergent. Donc, choisir à quel moment c'est la fin, ce n'est plus vraiment jouer le jeu peut-être. Je ne sais pas. J'ai vraiment kiffé faire du jeu de rôle solo sur Iron Thorn. J'en ai fait quand même pas mal. Je ne suis pas le plus grand joueur de jeu solo. Il y a des gens qui jouent non-stop. Mais je me suis quand même vraiment prongé dans le truc. Je n'ai pas juste testé à l'arrache pour vous en parler. J'ai vraiment fait pas mal de parties. Genre, ça a dû me prendre... Je suis passé une quinzaine de soirées à faire du jeu de rôle solo. J'ai vraiment aimé ça. Mais là, j'ai arrêté. Parce que j'ai fait le tour de l'expérience pour le moment. J'en referai sûrement à l'avenir. Quasiment sûr, parce que j'ai bien aimé. Mais en ce moment, ce n'est vraiment pas ça qui m'attire. Et voilà. Je tiens à m'excuser peut-être s'il y a des gens qui avaient vraiment envie de voir la suite. J'ai envie de leur dire, jouez cette suite. Essayez le jeu de rôle solo. Voilà. Faites les choses. Ne vivez pas par procuration. Et puis surtout, dans le truc Iron Throne, l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est que j'ai voulu faire les illustrations, la musique, le montage. C'était ultra cut. J'ai rajouté à chaque fois des couches de travail sur les épisodes qui devenaient trop, en fait. Parce que du coup, l'équilibre entre le plaisir de jouer et le fait de me dire que j'avais tout ce taf derrière pour le montrer, ça devenait un peu déséquilibré. J'avais mis la barre très très haut dès le début. Du coup, j'étais très exigeant avec moi-même. Enfin, après, quand je dis ça, c'est par rapport à moi. Si vous trouvez ça nul, je ne suis pas là pour vous dire que c'était ouf, que la barre était juste au-dessus de tout ce qui se fait. Pas du tout. Mais pour moi, ça faisait beaucoup de choses à faire. Bref. J'ai arrêté. Mais c'était vraiment cool. Et je suis assez content de ce que ça a donné, pour le coup. Si vous voulez aller voir, vous pouvez... 39. Système. Système. Ah si, je pourrais vous parler du PBTA. Enfin, quand j'avais fait les vidéos sur Dungeon World, j'étais fasciné par Dungeon World parce que je n'avais encore jamais lu de PBTA. Mais en fait, ce n'était même pas le système en lui-même, les moves et tout qui me fascinait. C'était plus les concepts que trimbalait le bouquin. Et en fait, le système PBTA, etc., je ne suis pas fan. Clairement, je ne suis pas très fan. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, est-ce que tu as continué à jouer à Dungeon World, etc. ? » En vrai, non. En vrai, j'ai commencé à jouer un peu à Dungeon World. Je n'ai pas accroché. J'ai arrêté avec mes joueurs, là je parle. Ensuite, j'ai fait une partie en tant que joueur dans un Dungeon World. Je n'ai pas accroché non plus. J'ai joué à d'autres PBTA où j'ai un peu plus accroché. Mais voilà, ce n'est quand même pas ma tasse de thé. Ça ne veut pas dire que c'est nul. Il y a plein plein de gens qui y jouent. C'est juste que ça ne correspond pas trop à mes attentes. Et voilà. Là, les derniers mots, c'était un peu des trucs de regret. Un peu en mode « les erreurs du passé », j'ai envie de dire. Ou plutôt genre « en coulisse ». Parce que c'est vrai que vous, quand vous voyez les vidéos, vous ne me voyez pas dans la vie de tous les jours. Donc vous devez vous dire « Mais s'il parle de Dungeon World, c'est juste que ça doit être une tuerie qui les joue non-stop. Que c'est un professionnel de Dungeon World. » En vrai, non. Pas du tout. Enfin, j'ai bien lu les bouquins et tout. Mais je ne l'ai pas pratiqué de fou parce que je n'ai pas accroché au final. Quand je vous en ai parlé, c'était plus l'excitation de la découverte et le fait de vouloir vous faire découvrir le truc. Le 30, c'est « mention ». Oh là là, les derniers mots, ils sont trop durs. Je dirais juste que pour les réseaux sociaux, je suis nul. Ça n'a pas trop de rapport avec le jeu de rôle. Mais moi, je suis nul pour les réseaux sociaux. Alors sur Twitter, les débats, les gens qui font « Ah oui, mais machin » et tout. Quand il y a tout ce mélange, que le jeu de rôle et d'autres trucs se mélangent, ça me fait fuir. Et sur Twitter, je vois assez souvent ça. Et sur les réseaux sociaux en général. Donc du coup, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. 31, c'est « merci ». Merci tout le monde. Merci à vous qui regardez la chaîne, aux gens dans les commentaires qui sont là. Merci à tous les gens sur le Discord pour la bonne ambiance qu'il y a sur le Discord. Il n'y a quasiment aucun problème sur le Discord. C'est assez impressionnant, je trouve. Il y a une bienveillance assez forte. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'Entreduit Guerrier pour nous soutenir, qui nous donnent des retours. Merci à tous ceux qui à l'avenir nous soutiendront. Merci en fait à vous de me suivre et de suivre le bon MJ. C'est très très cool. Je veux aussi remercier les gens que j'ai rencontrés sur le Discord et avec qui j'ai joué. Il s'agit plus de gratitude que pour les remercier vraiment d'avoir fait quelque chose. Parce que j'imagine que le plaisir était partagé, j'espère. Mais vraiment, j'ai rencontré plein de gens sur le Discord et des gens très très cool que j'espère peut-être voir en vrai un jour. Ce serait sympathique pour jouer avec eux en présentiel. Et puis voilà, merci à tous les gens qui sont passionnés du drôle et à ceux qui en parlent autour d'eux. On a terminé avec tous ces petits mots. C'est terminé pour le RPG A Day. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, allez voir les épisodes précédents. Et vous prêtez cet exercice parce que mine de rien, c'est un vrai exercice créatif. Et qui permet de faire un peu d'introspection, de se poser des questions par rapport à des mots. Moi, je trouve ça très cool. C'est pour ça que je continue à le faire, même si ce n'est pas forcément le format que les gens adorent. En plus, pour moi, ça me permet de faire quelque chose d'un peu différent que ce que je fais toutes les semaines. Donc, c'est cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces mots. A me dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans la nouvelle saison, le bon MJ, entre guillemets. Puisqu'on arrive à la rentrée, etc. Qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne ? Et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci encore à tous. Sous-titrage ST' 501